Tandis que Marianne, Luce Mouchel, et Sébastien entretiennent une liaison provoquant la vengeance de Renaud, Soraya s'inquiète dans Demain nous appartient sur TF1. Les couples, a priori solides, se heurtent à la réalité. Quand Norre retrouve sa sœur et commence à parler de la soirée à l'opéra de la veille, Soraya déchante. Soraya soupçonne Stéphane dans Demain nous appartient sur TF1 Soraya raconte que Stéphane a annulé la soirée au dernier moment à cause d'une obligation au travail. Norre lui fait remarquer le comportement très pressé et déplaisant de Stéphane ces temps-ci. Est-il en train de tromper Soraya ? Là est toute la question car s'il est irritable en ce moment, Stéphane n'est aussi pas du genre à annuler un rendez-vous à la dernière minute. Norre tente tout de même de rassurer sa sœur, rappelant que Stéphane est fou d'elle. Le plus inquiétant est sans doute que Stéphane est peut-être la personne camouflée en chirurgien ayant bousculé Chloé, Ingrid Chauvin, dans la chambre de Diego Lutti. Dès lors, Stéphane a-t-il une interaction avec Diego ? A la fin de l'épisode du vendredi 5 mai, Diego saisit un couteau et cette arme sera ensuite découverte par la police. De plus, malgré des flashbacks, Diego fait comme s'il n'avait véritablement aucun souvenir. A quel point ces souvenirs sont-ils dérangeants ? Diego, Vanessa, Stéphane, qui est le prochain tueur ? Qui est la personne apparaissant dans le dos de Diego dans ses souvenirs tandis qu'il machine quelque chose sur un ordinateur ? Dans les prochaines semaines, Soraya fait une étrange découverte et elle se rendra complice du meurtrier. Stéphane est-il le prochain tueur ? C'est toi ? S'il est très méticuleux, cela ne suffit pas à l'incriminer pour le moment. Mais le retour de Vanessa pourrait également être un élément de plus aggravant les prochaines péripéties. Ce mercredi 3 mai 2023, Demain nous appartient à pu compter sur la présence de 2,52 millions de téléspectateurs entre 19h15 et 19h50, soit 16,8% de parts de marché sur les 4 ans et plus. Une nouvelle fois, le Sop a été leader sur cible en réunissant 22% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 23% des 15-24 ans. Demain nous appartient est à retrouver du lundi au vendredi des 19h10 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada